Salut à tous, c'est tout ce débat qui se retrouve aujourd'hui pour le compte rendu de la Japan Expo. Donc je ne ferai pas de vidéo un peu vlog comme j'avais fait l'année dernière pour vous présenter la Japan Expo. Tout simplement parce que si vous voulez voir à quoi ça ressemble la Japan Expo, je vous invite à regarder la vidéo de l'année dernière. Tous les ans c'est la même chose. Comme je le disais dans la vidéo annonce pour vous dire quand est-ce que j'allais à la Japan Expo. La Japan Expo, j'y vais pour voir les copains. La Japan Expo en elle-même, c'est sympa. Ça ne me manque pas. Il y a beaucoup de ventes, il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus beaucoup d'animation. D'ailleurs on n'a regardé aucune animation. On ne fait que les stands, on a parlé, on a rigolé et tout ça. Donc voilà, j'ai pu rencontrer pas mal de copains youtubeurs et tout ça. Bon je ne vais pas citer tout le monde mais j'ai rencontré à peu près tout le monde. Je pense à peu près. Voilà, quelques abonnés moins que l'année dernière. Deux ou trois fois moins que l'année dernière évidemment. Parce que l'année dernière il y avait un point de... comment on appelle ça ? Enfin un endroit pour qu'on se retrouve tous. Avec le stand... Ok là ça s'appelait le stand ? Voilà. Et là il n'y avait pas de point... comment ça s'appelle ? De checkpoint quoi. Voilà donc on pouvait pas... du coup on tombait sur les gens un peu comme ça. Mais bon. Du coup j'ai... Il y a Lighty qui m'a fait un beau dessin. Franchement il est magnifique. Je vais vous le montrer. Je voulais me filmer au début et en fait là je filme pour ça que je ne parle pas trop fort. Il est assez tard. Du coup je ne filme pas. La mire est pas très triste. De toute façon il va falloir que j'investisse dans... Pas dans la mire mais dans un autre appareil. Mon téléphone il ne peut plus trop le tas. Voilà en tout cas un super dessin. Franchement Lighty tu déchires. Avec mes Pokémon préférés. Elle me connait très bien. Donc 3 Carapuce. Celui-là je l'adore. Avec des petites bulles et tout. Quand je l'ai vu le dessin j'ai été choqué. Un Carabaf. Du coup Hentai. Il est incroyable. Il est trop trop beau. J'aime beaucoup la couleur que tu as utilisé. Il est vraiment parfait. Il est parfait. Et Thierry d'Ancythe. Un Pokémon que j'adore également. Bah je pense que c'est mes 3 Pokémon préférés tout simplement. Voilà donc seule déception. Je n'ai même pas envie de s'il y avait un truc d'ailleurs. Non. Une seule déception c'est que Lighty si tu vois cette vidéo-là. Bah déjà merci énormément. Parce que je n'accroche pas de dessin. Je n'accroche aucun dessin. Je les garde tous évidemment. Mais je n'accroche pas de dessin. Il faudrait que je le fasse. J'ai un peu la fusée. C'est quand même fixé large. Je ne les accroche pas non plus. Mais celui-ci je suis sûr à 1000% que je vais l'accrocher. Il est beaucoup trop beau pour rester dans une enveloppe. Ouais donc seule déception c'est que tu étais présente. On devait être peut-être à 50 mètres l'un de l'autre. Et quand tu as rencontré Pikami tu lui ai donné des dessins. Du coup on est passé la journée ensemble avec Pikami. Nishan. Donc un solid poké c'est Nicolas et Audrey. Et puis il y avait génération rouge et bleu. On est passé la journée ensemble tous les 6. 2, 4, 3, 6, 6. Des fois on se séparait un petit peu. Du coup elle a croisé l'IT qui l'a laissé ça pour moi. Mais bon. J'aurais préféré qu'on se voit. Ça aurait été sympa. Déjà que l'année dernière parait. Tu lui avais aussi laissé mon cadeau que tu m'as fait à Pikami. Tu l'avais laissé. Je ne sais pas trop pourquoi tu n'as pas voulu. Tu n'as peut-être pas le temps. C'était vrai que c'était le faire la fin de la Japan Expo. Il devait être 5 heures quelque chose comme ça. Mais en tout cas merci beaucoup. Il est magnifique. Et ça me va droit sur le coeur. Vraiment merci. Et oui il y a aussi Nicolas et Audrey d'Institut qui m'ont ramené les cartes du Dio. Ils ont trouvé un brocante. Je ne vais pas montrer mais ça m'a vraiment touché. Ça m'a fait plaisir. D'ailleurs je voulais vous prendre des figurines pour vous. Et je n'y ai pas pensé. Donc j'essaierai de trouver un marestre pour Audrey. Oui pour Audrey. Oui c'est ça. J'ai seulement de prénoms en tête que c'est compliqué. Et puis un Sisaiox pour toi Nico. Mais j'essaierai de trouver ça. Et si je trouve ça cette année je vous les envoie. Donc en gros un Dragon Ultime aux yeux bleus. On est en secrète. C'est ma préférée de ce qu'ils m'ont offert. Je ne l'ai pas en plus. Donc c'est une guerre. Un Gaïa géant de terre en ultra. Un Magicien Gagaga en Ultimec. Donc c'est les cartes qu'il va trouver en brocante. C'est pour ça que les tailles est moyen des fois. Blaster. Maître du Dragon. Débrasil. Tempeste. Maître Dragon des Tempêtes. Tidalde. Maître Dragon des Chutes d'eau. Le Dragon Milimère en anglais. Le Dragon Blanche et Bleu en anglais. Le Dragon Blanche et Bleu en anglais. Le Dragon Blanche et Bleu en ultimec. J'ai ramené deux gros camps qui n'a pas le mis. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. On va les sortir du champ. On va les aimer de ça. Voilà un petit compte rendu comme ça. C'était sympathique. Franchement c'était une très bonne reconnaissance. On s'est vraiment amusé. C'était vraiment sympa. Le soir en plus on s'est fait un petit resto. Et ça nous a fait penser un peu l'année dernière. Parce que c'était un peu... Comment dire ? C'était un peu chaotique. Mais moins que l'année dernière quand même. C'était un peu chaotique c'est nos atéreurs. Donc c'était très très sympa. Voilà. Que dire oui. Les achats que j'ai fait. Sincèrement. Je voulais m'acheter une figurine. Déjà pour vous en témoigner. Je voulais acheter une figurine Kizame. Mais j'en voulais vraiment une belle. J'en voulais une numérotée quoi. J'avais prévu le budget. J'avais prévu le budget. Pour m'en acheter une très très belle. On a fait tout le salon. De long et en large. Et on a trouvé zéro figurine de Kizame. Donc Kizame c'est un personnage de Naruto. Euh... C'est mon personnage préféré. Donc voilà. Ok. Voilà. Donc euh... Bon voilà. Sinon du coup. Bah vu que j'avais prévu que ça. J'ai rien acheté d'autre. J'ai juste acheté quelques gourmandises. Comme d'habitude. Je vous les montre. J'ai acheté ça. Euh... J'ai désormais un peu. J'ai acheté ça. C'est des petites euh... La jaune au pire. Donc ça c'est à la pastèque. Donc c'est pas donné hein. La nourriture à japonaises là-bas c'est pas donné. Et voilà. C'est des petites gelées comme ça en fait. J'ai pas mangé ça se fait pas à la caméra. Mais comme ça c'est pas appétissant mais... Là vous pouvez pas sentir évidemment. Mais ça sent extrêmement fort. De là je le sens déjà. Et ça sent très très bon. Là je le sens... Ouais. Ça sent très fort. Ça sent euh... Bah là ça sent la pastèque. Et c'est juste délicieux. Euh... Donc ça c'était 4€ le paquet. Et si on en prenait 3 on en avait pour 10€. Donc j'ai pris la pastèque. J'ai pris la fraise. Et j'ai pris euh... La pêche. Voilà. J'ai rien qu'un paquet pour vous montrer là. Euh... J'ai pris ça également. Je connaissais pas. Donc c'est des Moshi. Voilà. Je connaissais pas du tout. Mais ça me paraissait assez bon. Euh... Pareil que j'ai pris 3 paquets. Si on en prenait 3 c'était moins cher. Euh... Bah ouais. Vous voyez ça j'ai beaucoup aimé. Euh... Je filme le lendemain de la japonais. Non. Deux jours après. Euh... Le lendemain de la finale perdue. De la France. On va pas en parler. Euh... Donc ça c'est assez giletineux. Je vais pas croquer dedans ça. Voilà. C'est assez mou et tout ça. Euh... Euh... A la fraise et à la pêche. A la fraise et à la pêche. Je... J'ai failli vomir. Ouais. Je vais les offrir à quelqu'un qui aime ça parce que... Euh... Mon fils n'aime pas. Ma femme n'aime pas. Et moi j'aime pas du tout. Euh... Vraiment pas. Et ceux là par contre ils sont... Excellents. Pourtant c'est exactement la même mixture. Mais je sais pas. Ça passe beaucoup mieux comme ça. C'est... Hyper bon. Voilà. C'était bon de montrer ça. Euh... Et puis voilà. Voilà. Euh... Euh... Je suis rentré j'avais les chevilles complètement gonflées. Je sais pas ce que... J'ai dû faire de la... On m'a dit que c'était de la rétention 2. Voilà. Bref. Voilà. Voilà. Ah oui également j'ai fait ouvrir euh... Des boosters un peu à quelques youtubeurs. Voilà. J'avais prévu plus de boosters mais... J'ai zappé. Voilà. J'ai zappé de faire de proposer à d'autres gens euh... Euh... De croiser des gens à qui... Voilà. Des gens euh... J'ai pas forcément envie de leur faire ouvrir à des boosters. Euh... Mais il y a des gens comme Tibu, euh... Comme Sectum... Comme euh... Je vais pas citer tout le monde parce que sinon je vais en oublier. Il y a des gens à qui j'aurais pu en faire ouvrir. Et j'ai complètement zappé en fait. Et j'ai pu ouvrir à 7 personnes différentes. Voilà. Et en fait j'avais fait un petit concept dans le sens où euh... Je faisais ouvrir un paquet par personne. J'ai filmé hein. Ça vous verrez la vidéo juste après. Et puis euh... Comment dire. Et puis celui qui avait la meilleure pioche gardait le booster. Simplement. Ouais. Donc il y a une personne qui a gagné euh... Une belle carte et un beau booster. Alors un booster dans l'intégralité du coup. Euh... Je reviendrai pas moi. Donc euh... Félicitations à la personne qui a gagné. Voilà j'ai pas spoilé. Euh... Par contre j'ai complètement oublié de filmer le moment où je remettais le booster au gagnant. Complètement raté. Complètement oublié. Mais j'ai bien donné le... La carte et le booster hein. Devant... Devant tout le monde. Donc euh... J'ai bien donné. D'ailleurs la personne si... Voilà j'ai pas la cité mais la personne si... Tu pouvais mettre un petit commentaire pour confirmer que tu as bien lu ton booster. Parce que je sens qu'on va encore. Voilà. J'y posté dans les commentaires. D'accord ? Donc voilà. Donc voilà. Vous pouvez me dire de votre côté ce que vous en avez pensé. Voilà. Euh... C'est une vidéo un peu... J'avoue à l'arrache hein. Y a rien du tout. Y a rien du tout. Y a juste un dessin. Ça va pas être super pour vous. Mais... Me dire ce que vous en avez pensé vous de votre côté. Ce que vous avez fait. Etc. Etc. Je fais un petit coucou ici à Sophie. Voilà je sais que tu as pu finir à la Japan Expo. Je suis été... J'étais vraiment déçu. J'avais vraiment envie de te rencontrer. Et... Mais bon euh... Bah malheureusement c'est pas de ta faute. Elle a eu un problème euh... De santé. Voilà. Donc a priori ça va mieux. Mais euh... Voilà. Donc petit coucou à toi Sophie. Et petit coucou à... Elle est à Capucine aussi. Voilà. J'espéré te voir. Et puis pendant ça elle n'a pas réussi à se croiser. Donc bon. Ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo. Euh... C'est vraiment filmé euh... Un peu à l'arrache hein. Mais c'était vraiment pour euh... Pour rigoler. Je vous laisse avec la petite vidéo. Euh... J'espère que ça vous plaira. L'application de booster euh... Et puis euh... Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Et me dire ce que vous avez pensé de cette Japan Expo. Allez. Bye tout le monde. Ciao. 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 Ciao.